Salut à tous, alors ça sera le premier épisode de nombreux logiquement cet été. Ça fait longtemps que ça gamberge dans ma tête et je m'étais dit que je vais le faire. Après, que ça plaît, que ça ne plaît pas. Ça sera de plus en plus pointu sur la vidéo parce que, clairement, c'est des véhicules que j'aurais eu plus récemment, donc je m'étais plus intéressé. Et en fait, je vais te faire une rétrospective de toutes les voitures que j'ai pu avoir en tant que passionné. Passionné avant tout, donc deux voitures. Ça peut être aujourd'hui l'électrique, mais demain, tu as vu l'éthanol, ça n'a pas mal blessé. 77 centimes, on en parlera dans certaines vidéos, certaines choses que j'ai fait avec l'éthanol et essentiellement les essences, mais aussi les diesels que j'ai pu avoir, DV6, etc. Et aujourd'hui, je ne sais pas, au moment où j'enregistre, si je pourrais te faire une miniature avec certains véhicules, je vais essayer de récupérer parce qu'en fait, moi, je n'utilise plus du tout l'ordinateur. Tu vois, je suis sur tablette, je suis sur tout et je n'avais pas mis en fait sur le cloud ou quoi que ce soit à une certaine époque. Je trouve que, bon, il y a les côtés positifs et négatifs. À un moment donné, on est surveillés partout. Bref, je n'ai pas envie de me prendre du tout la tête là-dessus. On n'est pas là pour ça. Donc, je te ferai une miniature, en tout cas, de cette Opel Calibra rouge. C'est le premier véhicule, entre guillemets, que j'ai touché. Le véhicule où j'avais 16 ans, où on faisait la voiture sans permis. Voiture conduite accompagnée. Je m'en rappelle, c'est des sacrés souvenirs où je crois qu'il fallait faire 3000 kilomètres. Il fallait noter les petits kilomètres. C'était quand même une autre époque de mémoire. C'était en 2002. Eh oui, quand même, c'est il y a 22 ans. Et en gros, on était moins emmerdés. Comme dirait notre très cher président, ça a commencé avec Nicolas Sarkozy, notamment, avec les radars, etc. Parce que, pour l'essentiel, quand on descendait, par exemple, dans le sud, quand on faisait Meurthe et Moselle, le Var, eh bien, tout le monde roulait à 150, 160. Il y avait une certaine tolérance. D'ailleurs, au niveau du marché, on va dire, français, les voitures étaient assez récentes. Et ça ne coûtait pas, on va dire, une blinde par rapport au salaire. Les gens qui touchaient, on va dire, entre 20, 30, 40 000 francs. Eh bien, ce type de voiture, de mémoire, elle était de 96. Peut-être avant même. J'ai un doute. Le véhicule, donc, a fait, finalement, une petite dizaine d'années. Je crois que mes parents l'avaient payé aux alentours des 200 000 francs, 180 000 francs neufs. Enfin, ce n'était pas foufou. Donc, tu vois que l'inflation et l'euro, ils passaient par là, à dégrader nos conditions et le fameux pouvoir d'achat. Donc, une très bonne voiture, je crois que c'était un Alit 8. C'était assez léger, ça marchait bien. Je crois que c'était une 2 plus 2, puisqu'au milieu, il y avait un harnais, il y avait un haillon. Et j'étais tout seul à l'arrière, donc ça suffisait largement, en tout cas, quand j'étais plus jeune. Mais je crois que c'était avant 96 encore. Non, je pense que c'est cohérent, puisque 2002, 6 ans. Donc, 16, ça faisait 10 ans. Donc, peut-être même avant, 92 ou 94. Peu importe. Là, tu vois, ça sera beaucoup moins précis que les prochaines vidéos. Je vais t'annoncer vraiment les consommations, tous mes conseils, etc. Là, de ce que je me rappelle, c'est que c'était agréable. Ce que j'ai envie plutôt de t'inculquer, c'est que même à cette époque, en fait, les véhicules ne duraient pas plus de 10-15 ans. Parce que c'est un véhicule qui faisait, de mémoire, 20 000 km par an. Et à 200 000, elle était déjà rincée. Donc, il y avait le catalyseur, il n'y avait pas tout ça. Le moteur était plutôt, a priori, fiable. Ça consommait, mais voilà. C'était assez puissant. Mais la voiture, j'ai pris une C4 coupée que mes parents avaient redonnée. Parce qu'en fait, elle n'était pas vendable. Et la voiture, en fait, était trop fatiguée et limite pas réparable. Parce qu'à un moment donné, il faut faire peser le pour et le contre. C'est-à-dire qu'au niveau de l'embrayage, il était mort. Donc, dans la butée ou quoi que ce soit. Donc, changer l'embrayage. Je me demande si le catalyseur n'était pas fini. Et la dernière des choses qui étaient embêtantes, c'était, tu sais, le cadran se fissurait. Enfin, du moins, l'autocollant qui était par rapport au compte-tour. Et je ne sais plus si c'était sur le kilométrage ou le compte-tour, minute. Mais je crois que c'était sur le kilométrage. Donc, tu imagines que, bon, c'était une époque quand même où on n'était pas trop contrôlé. Donc, ce n'était pas trop grave la vitesse. Mais il fallait regarder, donc, par rapport à ta vitesse, est-ce que tu y étais par rapport au compte-tour. Donc, tu savais qu'en cinquième, tu es à 2 000 tours, mettons, à 3 000 tours. Tu sais que tu es à 130, tu vois, à peu près. Il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de machin. C'était encore des cartes, franchement. Enfin, c'était vraiment le tout début des GPS. Enfin, voilà, c'est ça que je veux dire, quoi. Je l'ai vu sur le Cayenne qui était de 2005. Tu vois, c'était vraiment le tout début sur des voitures plutôt de luxe. Donc, c'était un véhicule assez simple, basique. Extérieurement, ça reste une petite gueule. Mais intérieurement, ça a extrêmement vieilli. C'est très plastique. Et je te dis, si tu devais faire ces petites réparations, c'était après en euros, en 2002, 2004. Donc, en gros, le véhicule aura duré, tu vois, une dizaine d'années. On aura fait 200 000 kilomètres. Et en fait, comme ce n'était pas trop cher, ça a des cotés quand même énormément. C'est-à-dire que quand tu vois aujourd'hui, 20 ans après, tu as des Golfs qui ont 200 000 kilomètres, qui sont à 4 000 euros. Là, ça ne valait plus grand-chose. Ça valait 2 000, 3 000, 4 000 max, tu vois, pour un véhicule qui valait, mettons, 20 000 euros, tu vois. Et en gros, ce n'est pas que ce n'était pas réparable, mais les coûts de réparation étaient plus importants. Ou alors, il fallait savoir les faire soi-même et ne pas mettre trop, trop d'argent. Donc, au final, il était parti. À l'époque, il y avait une prime à la casse. Je crois que c'était 2004 ou 2005, 2005, tu vois. Donc, voilà pour ce premier épisode où ça sera beaucoup plus pointu après. Donc, je vais te parler de la prochaine. Donc, ça sera très certainement la Barquetta. Donc, que j'ai eu une Fiat Barquetta en Aliquid. Et je te parlerai d'une Audi 80, la C4, que ce soit les essences, les diesel, etc. Donc, je les connais. Je pourrais te donner des conseils, les avantages que ça a, les inconvénients. Et c'est des véhicules qui existent encore. Tu vois, dans les années 2000, c'est des véhicules qui étaient quand même plus robustes. Voilà, il y avait des inconvénients. Comme je te dis, voilà, comme ça décotait pas mal à l'époque et que tu ne voulais trouver pas trop cher. À un moment donné, dès que tu avais les réparations, ces voitures des années 90, tu tapes un catalyseur. Si tu ne sais pas le faire, tu vas en avoir pour 1000 euros. Même l'Audi 80, tu vois, que j'ai eu cabriolet, il n'y en a plus. Donc, des C4, notamment coupés, il y en a encore. Des Barquetta, j'en vois encore quand même pas mal. C'est de 96. Donc, c'est parce que ça ne fait pas trop, trop de kilomètres. Et ça reste, entre guillemets, assez fiable. La capote, etc., on en parlera. Et puis, toutes les autres véhicules, etc. Donc, des petites Smart qu'on voit encore. Audi TT. Voilà, et puis dernièrement, les Laguna qu'on a pu avoir. Cayenne. Et c'est le cas, etc., etc. Donc, c'est le premier épisode. Donc, Opel Calibra. Si ça te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce ou à mettre un commentaire. Et puis, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. Mais j'en profite de cet été qui est moins d'actualité pour pouvoir se passer, positionner ce type de vidéo. Je trouve qu'en termes de création, c'est intéressant. Et c'est aussi pour montrer qu'on est tous passionnés de voitures d'une manière globale, d'un style, peut-être d'un bruit, d'un charme. Donc, moi, c'est juste qu'aujourd'hui, oui, on ne fait pas mieux que l'électrique parce qu'après la boîte méca, tu as la boîte auto. C'est quand même super sympa avec les palettes, etc. Et puis, quand tu fais pas mal de kilomètres, honnêtement, la boîte auto, ça te repose la jambe et tout. C'est beaucoup plus pratique. Et là, Tesla et d'autres où il y a le one pedal. Donc, avec une seule pédale, elle s'arrête toute seule. On est passé un step, à une étape. Et même si on n'a plus de bruit, même si c'est calme ou quoi que ce soit, franchement, on y est très bien dans ces véhicules. Donc, on arrivera à la dernière étape sur le véhicule électrique. Mais je pense que comme tout le monde, avant ça, on a eu des véhicules, une expérience. Et moi, j'en avais marre de payer clairement l'essence. Et quand il y avait des grèves, d'être pris en otage. Quand, par exemple, je suis en Vendée, ils n'ont aucun problème parce que le raffinage se fait je ne sais plus à quel endroit. Donc, ils n'ont absolument aucun problème d'approvisionnement. Mais dans Paris, à chaque fois que ça bloque au niveau, je ne sais plus si c'est Dunkerque ou bref, en Bretagne ou quoi, au niveau de la CGT, c'est 10 personnes, 20 personnes, 10 personnes qui votent, une poignée de personnes qui bloquent. Et ils bloquent toute l'Île-de-France. Et moi, je n'ai pas envie d'appeler, ce que je faisais à un moment donné, que je suis obligé d'appeler des stations pour savoir s'il y avait de l'éthanol ou s'ils allaient avoir le bain. C'était hyper chiant. Donc, et dis-toi que si tu coupes l'électricité, qu'ils nous coupent l'électricité, oui, on ne pourra pas bouger, mais toi non plus. Donc, c'est là où, par contre, quand tu as un petit peu de batterie, eh bien, tu as ton V2L et éventuellement, si tu n'as pas de photovoltaïque, mais il faudra donc a priori un onduleur, un micro-onduleur bien particulier, parce que sinon, sans courant, on est tous malheureusement logés à la même enseigne, c'est-à-dire que c'est la merde. Voilà en tout cas pour ce premier épisode. Désolé de l'avoir relancé. Et donc, je te dis, il y en aura d'autres par la suite. Allez sur ce, bonne journée, bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501